... Bonjour Jacques, vous êtes responsable du réseau de sécurité pour l'OMCFS. Depuis 2002, il est obligatoire en France pour chasser, de passer un permis de chasser. Bien sûr, mais surtout, de passer une épreuve pratique du permis de chasser. Sur cette épreuve pratique du permis de chasser, il y a une chose que l'on ne montre pas. C'est comment est-ce que l'on charge et on décharge une carabine semi-automatique. Vous allez nous montrer comment est-ce qu'on le fait en toute sécurité. Voilà. Une carabine semi-automatique, sachant qu'aujourd'hui, quand même, à propos du semi-automatique, à l'occasion de l'examen du permis de chasser, les candidats apprennent à manipuler, donc à charger et à décharger, et à ranger également dans un véhicule le fusil semi-automatique. Le fonctionnement est quelque peu différent de celui de la carabine, mais ce qui n'empêche que les manipulations principales sont identiques. Une personne qui sait manipuler un fusil semi-automatique saura facilement manipuler une carabine semi-automatique. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment on charge une carabine semi-automatique en toute sécurité. Première chose, je prends un point d'appui de la crosse sur ma cuisse, ma cuisse gauche. Ma main gauche vient en appui sur le devant de la carabine, la maintient fermement. Mon canon est toujours dirigé vers le sol. Et avant toute manipulation de cette arme, et surtout de chargement, je prends en compte mon environnement. C'est-à-dire que ma zone de manipulation doit me permettre de manipuler cette arme en toute sécurité. Ça veut dire qu'avant de charger, il faut regarder exactement ce qui se passe autour de soi. Et bien évidemment, je vais vérifier d'abord, avant de la charger, si cette arme a bien été désapprovisionnée, et bien évidemment de charger qu'il n'y ait pas de corps étranger, aussi bien dans le magasin, le chargeur, que dans la chambre. Donc je vais regarder au magasin, rien dedans, ma chambre, rien dedans, je vais pouvoir manipuler cette arme et la charger. J'en vérifie mon environnement, rien devant moi. Première chose, je prends mes cartouches, je les rentre dans le magasin. Une et deux cartouches. Je regarde devant moi, je referme mon magasin. C'est une arme semi-automatique, elle ne doit pas contenir plus de trois cartouches. Et dans un magasin d'une arme semi-automatique, comme dans un fusil, je ne peux pas mettre plus de deux cartouches dans le magasin. C'est-à-dire que les chargeurs sont uniquement pour deux cartouches ? Non, c'est pas ça ? Tout à fait, c'est ça. Deux cartouches. Si on en met trois, c'est que votre arme n'est pas conforme pour aller à la chasse. D'accord. J'ai deux cartouches dans mon magasin, je vais manipuler pour faire en sorte que la culasse charge la première cartouche, la chambre. Donc là, votre arme est chargée. Mon arme est chambrée, pas de problème, elle est chargée. Le percuteur est en face de la cartouche. C'est une arme à trois coups, ça serait dommage de ne pas mettre la troisième cartouche. Donc là, vous allez mettre votre troisième balle. Je vais mettre la troisième cartouche dans le magasin. Mais ça veut dire que pendant cette étape-là, est-ce que le coup peut partir ? Il peut partir si j'appuie sur la queue de détente, bien évidemment. Donc vous remarquerez que mes doigts ne vont jamais dans la cavité de la queue de détente et dans l'environnement du pontet. D'accord. Voilà. Mon arme est chargée, je peux éventuellement tirer les animaux qui passeront pas très loin de mon poste. Est-ce qu'il faut mettre la sécurité pendant toute cette manipulation ? Je ne mettrai pas la sécurité sur cette arme. Ça s'appelle une sûreté, généralement sur les armes. Ça ne garantit en rien un départ de coup, un tempestif en cas de choc. Donc on ne parle pas de sécurité, mais on parle bien de sécurité, de sûreté. La battue vient de se terminer. On n'a pas vu beaucoup d'animaux. Néanmoins, Jacques va vous montrer justement comment est-ce qu'on doit décharger en toute sécurité cette carabine semi-automatique. Je vais décharger mon arme, toujours dans ma zone de manipulation. Je vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle à la manipulation de cette arme. Mon canon est toujours bien positionné vers le ciel. Mon appui sur l'avant de ma cuisse gauche, je suis droitier, je vais me servir de ma main droite. Et bien tout simplement, après ces vérifications-là, je vais décharger mon arme consécutivement des trois cartouches qu'elle contient. Une, deux et trois. Ma culasse reste bloquée en arrière, comme si j'avais tiré mes trois cartouches en tire réelle. Ma culasse se bloquerait obligatoirement en arrière. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement dégager le magasin, vérifier que le magasin, il n'y a plus de cartouches. J'ai bien compté, mes trois cartouches sont tombées au sol, il n'y a pas de problème. Je vais quand même vérifier par acquis de conscience qu'il n'y a rien de bloqué à l'intérieur de ma chambre. C'est fait, mon arme est entièrement sécurisée. Et bien, la première chose, après la fin de battue, il va m'être signalé à mes voisins de poste comme quoi j'allais éventuellement bouger. Je vais ramasser mon poste, c'est-à-dire que je vais ramasser mes trois cartouches qui sont tombées au sol. Est-ce que c'est une gêne, lorsqu'on décharge sa carabine, d'avoir ses munitions qui tombent par terre ? Non, pas du tout. C'est un geste très simple. Et puis au moins, on les recompte. Il n'y a aucun problème. C'est très bien. Et puis vous voyez, ça ne pose aucun problème. Parfait. Et bien, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501